Le 30 janvier 2017, un jour mémorable dans l'histoire moderne du Maroc et de l'Afrique. Le roi Mohamed VI prononce son discours historique pour le retour du Maroc au sein de sa famille institutionnelle. Depuis, beaucoup d'eau a coulé sous les ponts. Ainsi, en janvier 2018, le Maroc est élu à la majorité pour deux ans au Conseil de paix et de sécurité. En mai dernier, le Royaume fait son entrée au Parlement panafricain avec cinq parlementaires. Il est évident de constater et de dire que le retour du Maroc au sein de l'Union africaine et sa présence au sein des institutions de l'Union africaine est un événement important. Important à plus d'un titre. Important d'abord parce que sa place naturelle est dans sa famille institutionnelle, à savoir l'Union africaine. est importante aussi parce que tout ce qu'a fait le Maroc sur le plan bilatéral, régional et depuis un an et demi sur le plan continental est une parfaite illustration de la coopération sud-sud et de la vision de Sa Majesté le Roi que Dieu l'assiste en termes de politique africaine avec les pays du continent. Le Maroc a une diplomatie sud-sud qui se situe dans la longue histoire du Royaume. La contribution du Maroc au développement du continent est mise en exergue. Lors des visites du roi Mohamed VI dans de nombreux pays africains, plusieurs accords et conventions de coopération sont signés et cette ouverture sur l'Afrique a propulsé le Maroc au rang des premiers investisseurs dans le continent africain. Il faut souligner que le Maroc est l'un des plus gros contributeurs au budget de l'Union africaine avec quatre autres pays du continent et qu'il met à la disposition de l'institution panafricaine au même titre que des pays africains son savoir-faire, son expertise qu'il a pu réaliser jusqu'à présent. C'est une action multidimensionnelle qui couvre plusieurs domaines qui vont du développement des compétences humaines, du développement des projets structurants, de l'implication de notre secteur privé ainsi que de notre contribution à la paix et la sécurité en Afrique. L'adhésion du Maroc à l'Union africaine est venue clore une parenthèse historique. Cette reconnexion institutionnelle du Royaume avec le reste du continent vient asseoir l'efficience diplomatique du Maroc avec notamment l'ouverture de nouvelles ambassades. Une diplomatie qui s'articule également autour de la stratégie des partenariats de co-développement et de la coopération religieuse et culturelle.